Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliash, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Dexo avec le sinistre colporteur. Alors il y a plusieurs listes qui tournent, mais ici j'ai choisi de vous présenter la liste de Kallax qui est montée 3ème Europe, donc du très très lourd avec cette liste-ci. D'ailleurs je mettrai son Twitter dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle liste-ci ? Déjà première chose, c'est une liste un peu plus agressive, on ne joue pas la combo mal gagnée, sa plorateur, tout ce bordel. Tout simplement parce que ce genre de liste est un petit peu plus lente et du coup un petit peu moins stable. Ici on est parti sur une liste plus agressive, on n'a qu'une seule puissance à câbleur justement pour avoir un petit peu plus de stabilité j'imagine au niveau du deck. Sachant qu'en plus on peut avoir d'autres puissances grâce au sinistre colporteur, donc ça c'est une bonne nouvelle. Un seul diablotin, sachant qu'évidemment qu'on désagro, on perd des points de vie, donc c'est pas toujours ouf. Donc c'est vrai que c'est devenu un peu classique d'en avoir un seul dans les eaux. Une écouillère, l'écouillère qui va pouvoir bénéficier des sergents grossiers pour aller faire des échanges, des trades gratuits. C'est très très bon contre les agros évidemment. Deux marcheurs, deux sergents, c'est du classique. La chouette qu'on voit souvent en un seul exemplaire également pour passer les tontes ou diminuer les cartes qui sont buffées. Les oeufs, ce genre de choses c'est très très bon. A côté de ça on a du classique, il y a deux jongleurs, deux oeufs, deux rampantes. C'est classique, les oeufs et les rampantes qui vont pouvoir faire de bons échanges grâce à la puissance, au sergent, voire aux cartes qu'on va aller chercher avec le sinistre colporteur. Alors pourquoi cette carte là ? Cette carte là il faut savoir qu'elle donne vraiment souvent, très très souvent les cartes qu'on veut. C'est à dire, qu'est-ce qu'on veut en tour A avec le sinistre colporteur ? On veut d'autres puissances éventuellement, on veut le sergent grossier, un voile de mort c'est très très bon, le marcheur du vide c'est excellent aussi. Deuxième diable de la tête des flammes ça peut être décent. Il y a vraiment énormément de bonnes cartes, les preux parfois, on trouve toujours, en tout cas très rarement, on est rarement déçu honnêtement. La carte est vraiment très très bonne, donc voilà. Vraiment les cartes qu'on récupère sont souvent très très intéressantes et c'est le point positif dans ce deck. A côté de ça, on a un chasseur de gros gibier, on voit beaucoup de serviteurs à 7 points d'attaque actuellement dans le ladder, que ce soit du baume ou autre. Donc on l'intègre clairement au deck, sachant qu'en plus on a deux sergents grossiers qui peuvent venir comboter pour tuer un serviteur à 5 points d'attaque. Par exemple un ancien de la guerre ça peut être très très fort, même si ça arrive rarement. En tour 3 on a deux chefs du gang et on a surtout une claire. Alors pourquoi la claire ? J'imagine en tout cas qu'il l'a intégré parce qu'on a des tours 2 en plus avec les sinistres colporteurs et du coup on a quasi tout le temps un tour 2 sur le board. Et donc on a souvent une cible qu'on peut focus avec cette claire. On aurait pu imaginer intégrer une terreur, le problème de jouer la terreur c'est que forcément elle peut se faire silence, elle peut se faire gérer plus facilement. Donc pourquoi pas le choix de la claire ? C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on l'a plus vu dans le zoo, mais clairement ici apparemment ça a bien marché pour Calax, donc pourquoi pas. En tour 4, on a évidemment les éruptions des diablotas qui sont classées, qui sont toujours présentes, qui viennent comboter avec les jongleurs. On a les argus présents pour venir notamment buffer les oeufs et pouvoir récupérer le ripop. Deux déchicteurs, on les voit rarement dans le zoo, mais ici vu qu'on a retiré les implorateurs du vide, c'est clairement un tour 4 très très agressif, très difficile à gérer. Donc je comprends parfaitement, c'est clairement un demi-heure de tour 4, vous le savez. Donc le choix au final est assez logique, au même titre qu'un baume, ce sont des cartes qui rentrent un peu dans tous les decks et qui sont donc présentes ici. Les deux gardes finest qui sont souvent là pour être joués quand on n'a plus de cartes en main, on évite évidemment de les jouer et quand on va se défausser deux cartes, c'est pas du tout rentable. Et Horeb qui vient en tour 5, pour protéger tout simplement le board des sorts de zone, protéger le board des cleans tout simplement, ça bloque les sorts et c'est toujours très très bon pour garder le contrôle du board. Donc je vous invite tout simplement maintenant à partir en ladder avec. Alors, Shaman honnêtement, ça peut être un match-up très très compliqué à cause des tempêtes, vraiment les tempêtes c'est une saloperie pour nous. On va juste garder le signé sous call porteur en main de départ, on veut vraiment des cartes... Oups, je vous ai pas mis la liste, attendez, où est-ce qu'elle est ? Voilà, parfait. Ouais, c'est vraiment un match-up compliqué avec la tempête, mais s'il n'y a pas de tempête, ça devient d'office un match-up facile en général. Ici, malheureusement, on n'a pas de petit tour 1, on a juste gardé le sinistre qui est un tour 2, clairement descend, ça nous assure d'avoir un tour 2, sachant qu'en plus on n'a pas la pièce, donc il faut vraiment s'assurer d'avoir au moins un tour 2. Le tour 1 est toujours préférable, mais bon, ici on ne l'a pas, donc on fait sans. La rampante qui est jouée, avec directement la pièce, j'imagine qu'il a notre T2, s'il fait ça. On peut envisager de poser l'off, et du coup, tour 3, on pourrait faire sinistre et aller chercher peut-être une puissance, ou un sergent grossier pour aller faire le trade. Si on chope une puissance pour aller trade le golem totémique, on gagne limite la game, honnêtement, parce que lui, il prend la surcharge, donc ici, tour 3, il va devoir rejouer au tour 2. Donc ouais, la puissance nous donnera un plus tôt d'avantages. Hop. Un petit peu de talent, ça fait plaisir, mais encore une fois, on a très très souvent des bonnes cartes. Je ne sais pas si on peut revoir le champ qu'on avait. On avait la puissance, je pense qu'on avait un voile, je ne sais plus, enfin soit, on avait vraiment du lourd, mais de toute façon, j'ai vu la puissance, j'ai sauté dessus les gars. Je n'ai pas hésité. On va partir sur le destructeur, ici, je pense. On va faire le petit trade, ici, pour éviter que l'adversaire bénéficie de totems ou d'un argus rentable au prochain tour. Et on a surtout ici, double jongleur éruption, donc il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. On va voir comment on peut optimiser ça. Le mieux, c'est peut-être tout simplement de faire jongleur chef du gang au tour sac, et jongleur éruption au tour 6, j'imagine. Ok, j'allais pas que ce soit un argus. Ce n'est pas le cas. Nous, on récupère un argus ici. Est-ce que c'est intéressant ? C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais je pense qu'on va quand même partir sur le jongleur plus le chef. Pour essayer tout simplement d'optimiser derrière le tour 6, avec les couteaux. Et est-ce qu'on a besoin de faire des trades ici ? Je n'ai pas l'impression. Je pourrais en soi, mais c'est quand même perdre 4 points de dégâts. 4 points de dégâts dans ce genre de situation, c'est quand même très très cher pour nous de les perdre. Donc autant les mettre dans la tête. Même si voilà, il y a toujours le danger du totem. Mais bon, ça on ne pouvait pas être sûr qu'il allait l'avoir. J'ai pris le risque, malheureusement il l'a eu. Mais bon, j'ai mis quand même 4 points de dégâts dans la tête. Et derrière, on va partir sur le jongleur éruption, qui devrait nous mettre bien. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, c'était intéressant. Comment est-ce qu'on optimise ? Comment est-ce qu'on optimise ? Après, on a peut-être mieux. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un Argus maintenant ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que je vais mettre mon jongleur, je vais faire l'échange ici. Ce qui me permettra déjà d'envoyer un couteau. Ouais. Après, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un manque de place ? Peut-être qu'on va devoir jouer l'Argus. Actuellement, on n'a pas la place sur le board. Donc oui, je pense que je vais peut-être simplement rentrer ma 2-2 là-dedans. Et poser mon Argus entre les deux coquines ici. Ok, on part là-dessus. Le couteau qui touche quand même, mais je vais quand même le tuer, bon. Là, je perds de poids de dégâts, c'est moins grave, autant le gérer directement, même si ça ne changera rien à la partie. Là, le seul problème, ça pourrait être une tempête vraiment sale. Mais même, il va se faire de faire un petit peu de board. Il gagne la vague de soie qui va faire 14. Le mec est revenu full vie, pas de problème. Allez, viens gérer le petit chef ici. Ok, ok. Alors, alors, on a sa carte. On a combien de dégâts là directement ? On a 3, 8, 10, 12, 13. On va piocher. Et on pourrait partir sur l'œuf plus la claire, je pense. Voilà, on garde un board infâme à gérer. Mais bon. Je pense que si on doit résumer la partie, c'est le call porteur tour 3 avec la puissance. Ça a juste tout tué. Comme quoi, si tu m'as le carte, elle fait vraiment la différence. Elle peut faire la différence. Il faut un petit peu de talent, bien sûr. Mais bon, ça finit toujours par arriver. Alors, en termes de dégâts, 5, 8, 9, 10. Oui, on est large. Bon, il est parti. Bien joué. Bon. On est contre le même. J'aurais bien voulu un autre match-up pour le coup. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec, il n'y a pas de souci. On va garder les couillères, simplement. On va aller chercher du tour 2. C'est pour ça qu'on enlève tout ça, clairement. Dans tous les cas, la puissance n'est pas non plus spécialement à garder en main de départ. Et l'arguste non plus, pour le coup. On se retrouve avec OTA, 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 OTA. C'est pas mal, c'est pas mal du tout, clairement. On est content. La chouette qui n'est pas si forte contre le chaman. Elle va être bien pour aller silence le totem langue de feu, souvent. Mais ça s'arrête un petit peu à ça, en grosse cible. On peut évidemment aller silence aussi les remportes. Bon, je pense que je n'ai pas le choix. Je suis obligé de lui donner un peu mon jongleur ici. Je n'ai pas trop le choix, malheureusement. Le croc zombie qui est vraiment une des cartes les plus reloues, évidemment, pour ce genre de deck. Une fois qu'on va jouer un zoo et qu'on va tomber sur croc zombie T1, ça ne va pas faire du bien. Et là, s'il envoie les looter trois. Non, le roi, ok. Ok, ok. Le petit totem de vitalité qui est joué. Qu'on pourra aller silence, mais je ne pense pas. Est-ce qu'on veut sinistre ? Si on met le sinistre, ce serait bien d'aller chercher directement un sergent grossier pour faire le trade ici. Mais je pense que je vais plutôt mettre le chef du gang qui tient très très bien à la 3-2. Sachant que de toute façon, il a joué la pièce, donc il ne pourra pas à Argus. Donc je pense que c'est certainement la meilleure option. Et je preshote un petit coup là-dedans, vu que de toute façon, si je tape dans la tête, il va pouvoir se haïler. Donc, on y va comme ça. Est-ce qu'on peut reprendre le board, s'il vous plaît ? On a besoin de reprendre le board, de toute façon. Tant qu'on ne reprend pas le board, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut trade là-hah ? Non, il va dans la tête du coup. Ok. Je crois plus logique. Est-ce qu'on a un meilleur tour 4 ? L'éruption. Je pense qu'on va envoyer l'éruption sur la 3-2. Oui, go. Nice ! Quelques diablotins. On va directement plutôt tuer le totem de spellpower. Et celui-là, on le finira le prochain tour. Et là, même s'il y a une tempête, ce n'est pas si rentable que ça. Au final, ça va juste tuer les diablotins, mais ça ne tuera pas les deux cartes ici. On peut le silence ici. Oreb aurait été sympa, mais on n'a pas non plus le board le plus monstrueux. Je vois bien du coup, le sinistre plus la chouette. On va déjà aller voir si on ne chope pas un sergent grossier. En même temps, on n'aurait même plus de place. On va voir ce qu'on récupère. Alors, c'est de la merde. C'est clairement de la merde. Du coup, on prend le marcheur du vide. Qui serait-il le plus tard. Ici, je vais faire un petit pre-shot. J'ai ma chouette. Voilà, le déjecteur aussi, c'est une bonne cible à silence. Pour le coup, j'avoue. Je pense qu'on va rentrer deux diablotins là-dedans. Oui. Et derrière, je vais mettre le marcheur. On va le mettre là. Ce qui est important ici, c'est de vider quand même un petit peu le board des serviteurs qui vont mourir sur la tempête. C'est-à-dire les diablotins. C'est pour ça que je les ai un peu suicides. Donc voilà, la tempête qui est un peu moins rentable que si j'avais été suicide de mon chef du gang dans le déjecteur. Bien qu'elle reste quand même pas dégueu. Bon, ici, on va devoir essayer d'optimiser nos plaies pour mettre quand même un peu de pression. Parce que la pression se relâche. On pourra envisager Horeb. Le problème, c'est qu'il va certainement Hélène de Feu de Tour 6. Mais il ne pourra pas, vu que la tempête. Donc oui, non, l'Horeb est pas mal. Est-ce que j'ai besoin de mettre le déjecteur ? Ça peut être une option pour me permettre de garder un serviteur en vie. Ouais, je vais peut-être quand même piocher Argus. On va le placer ici. Horeb était une bonne solution. Mais je pense que l'Argus me permet de faire un bon trade. Et de continuer à garder un peu le même type de pression. Il y a peu de chances qu'il chope la deuxième tempête coup sur coup. Donc on va jouer là-dessus. Esprit Farouche qui est joué. J'ai pas de bon trade ici pour les loups. C'est un peu dramatique là quand je vois mon board. En gros, je suis obligé de tout rentrer dans les loups si je veux passer. Après, je garde une 2A et une 1A avec le rip-up du chef du gang. Mais c'est très très cher. Mais je pense que je vais le faire. Vu qu'à côté, je peux partir sur Horeb. Poser les 2TA. Et comme ça, je pourrais certainement garde-finance le tour d'après. Donc oui, c'est cher. Mais j'ai pas trop le choix, je pense. Et si j'attends, je risque peut-être de me reprendre... Ouais, non, je pourrais pas me prendre une tempête. Vu que j'aurai Horeb. Ouais, bon. Est-ce que je fais les trades ou pas? Allez, yolo, on passe. Il m'a saoulé. Laisse-moi passer. Disons que s'il part sur un Argus, ça pourrait être un petit peu plus relou pour les trades aussi. Même si bon, ici j'ai sacrifié des serviteurs qui avaient de toute façon 2 points d'attaque. Mais il pourrait du coup enchaîner le marcheur du vide plus facilement. Ça, c'est dommage. On va devoir perdre un garde-finance sur le coup. Au revoir. Et on repioche. Ok. Comment est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on part tout dans la tête? On a 10, 13, 14, 15, 16, 17. Est-ce que c'est vraiment une menace? Je pense que je vais tout dans la tête. En gros, si j'attaque ça, je perds 6 points de dégâts face. Ce qui est l'équivalent d'une boule de feu, donc c'est énorme. Et surtout derrière, je perds énormément de boards. Alors oui, j'aurais pu envisager de faire des trades avec mes petits serviteurs. Sauf qu'il y a déjà une tempête qui est passée. Donc j'en tiens compte. Et je me dis que de toute façon, il n'a pas pioché à moitié de son deck. Donc il y a peu de chance qu'il en ait une deuxième. Vague de soie qui est relou. Il se remonte. Allez, il ajoute. Ah ! Il regagne la joute, le salopard. Du coup, il se remonte bien. Et il fait un petit trade avec la croc-croc. Ici. Ok. Wow. 14 points de vie. Le salaud. Ok. On a 7 de mana. On peut piocher plus jouer les deux. Certainement le play qui va être choisi ici. Ou alors je prépare l'œuf pour l'acclairer le prochain tour. C'est peut-être le mieux. Oui. Des chupeteurs qu'on va poser au centre. On le pose au centre pour tout ce qui est repop qui buff. Voilà, l'eau alpha par exemple. Pour permettre de buffer les autres de manière opti. Est-ce que je fais du trade ? Je pense toujours pas. Je trouve que ça coûte trop cher. C'est le zoo. Dans le doute, tu vas dans la tête. C'est un petit peu ça. Alors, alors. Le golem. Il veut essayer de reprendre le board. Il faudra un Argus. Absolument. Il a besoin d'un taunt. D'autrement, c'est fini. Et oui, il l'a. Il l'a. Donc, on va devoir passer. On peut envoyer au rep là-dedans. On va voir. On peut peut-être l'envoyer même ici. Ce sera plus intéressant. Il veut rejouer une croc-croc. Odmana. Croc-croc. Oui. Et il va aller gérer le... L'Argus apparemment. Pourquoi pas. 6 points de vie. 6 points de vie. Sachant qu'il s'est heal de 14. C'est quand même un peu abusé là. On va peut-être voir déjà le repop. Ouais. Derrière, je peux buffer l'oeuf pour le rentrer là-dedans. Et envoyer mon horaire ici qui restera en vie. Et je vais piocher du coup avant. Hum 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 hum. Ok. Là, je fais clairement sortir. Je peux même aller gérer ici si je veux. Mais je pense plutôt que je vais mettre la rampante. Hop. Et je vais même serger en grossir dans sa tête. Pour garder la pression. En général, l'oeuf, on ne le fait pas spécialement toujours sortir quand on a peur des attaques de zone. Ici, je me permets de le faire. Parce qu'il a déjà joué une tempête. Et que même sur une tempête, il ne peut pas tout gérer de manière optimale. Mais... Enfin, s'il croit qu'il pourrait. Il aurait pu trade ici et trade là. Mais bon. Il faudrait déjà qu'il ait la deuxième. Ce qui n'est pas le cas. Et là, c'est la fin pour lui. A moins qu'il rechoppe une vague de soin. Ah, les loups. Oh, le relou. Là, on n'a toujours pas le létal. On va repiocher. Ah ! Laisse-moi passer. Oh, l'enfoiré. L'enfoiré, l'enfoiré. Du coup, on fait ça comment ? Je pense qu'on va même activer la rampante. Hop. Merde. On n'a pas de secret. On se fait rouler. Et on va même jouer le Big Game Hunter. Qui au final, en tour 3, a quand même une 4-2. Donc, dans certains match-up. Ou bien dans certaines situations, quand vous mettez une énorme pression. Vous pouvez vous permettre de la jouer un petit peu comme ça. En mode diolo. Est-ce qu'il peut nous tuer ? Il a 8 points de dégâts. Acrépitement à 6. Peut-être. J'y crois pas trop. Mais ce serait le beau jeu. Et non. Allez, bien joué. On va essayer de faire une dernière game en espérant ne pas tomber contre le même chaman. Donc, je vais un petit peu attendre avant de lancer. Paladin ! Alors, en général, si c'est un Paladin secret agressif, on n'est pas si mal que ça au final. Vu qu'on a beaucoup de cartes early game aussi. On a surtout l'éruption qui peut faire très très mal dans le match-up. On va quand même garder le diable au table pour rassurer un tour 1. C'est embêtant si je vois un Croc Zombie Théa de son côté. Mais autrement, ça reste une très très bonne carte. Ça va être aussi embêtant sur le mini-robot. S'il a Croc Zombie... Et moi aussi, heureux. Donc là, s'il m'enchaîne, Croc Zombie, mini-robot, je peux partir. Ce sera la fin pour moi. Mais c'est clairement un deck de sortie. De toute façon, il y a toujours des moments où... Ok, le secret. Bon Théa de son côté. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit un noble sacrifice. Mais je vais aller le check directement. Non, ok. Qu'est-ce que c'est du coup ? Ce n'est pas le noble sacrifice. C'est pas... Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info ? Ce n'est pas le revive. Voilà. C'est peut-être le plus-à-plus-à. C'est peut-être le point de vue au serviteur que je vais poser. Ou alors, c'est le venger. Je ne vais pas sur laquelle. Je vais mettre le jongleur. Je vais mettre le jongleur. Comme ça, s'il pose du board, je peux peut-être envisager d'avoir un petit play opti grâce au signé sur le colporteur. Si c'est le mini-robot, c'est un petit peu embêtant. Mais dans les autres cas, c'est plus favorable. Je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Allez, allez, allez. C'est important que ça touche. C'est très très important. Fuck. Parce que derrière, il y a potentiellement le régiment. Ce qui va m'embêter du coup le régiment. Est-ce que je fais le trade ? Non, ce sera lui de le faire, je pense. J'aurais pu faire le trade pour le plus-à-plus-à. C'est vrai. Est-ce qu'il combatait ? Mais je ne pense pas qu'il l'aurait joué directement comme ça. Mais bon. Dans l'optique de le régiment derrière, c'était plus logique de ne pas le faire. Pour gagner trois points de dégâts. Ça pourrait être sympa, ça. Ça pourrait être sympa. Surtout que je pourrais préparer l'œuf. Pour éventuellement récupérer, je ne sais pas, une puissance ou un sergent grossier pour le tour d'après. Et poser des victoires plus sergent ou puissance le tour d'après sur l'œuf. Ouais, je pense que ça s'envisage. Go. Alors, une carte qui n'est pas terrible, une carte qui n'est pas terrible, et une carte qui n'est pas terrible. Ça m'est déjà arrivé que la corruption me sauve la game. Dweed avait fait le boom tour 3. Et j'ai joué ce petit colporteur là. Et j'ai chopé le corruption. Et du coup, j'ai pu le tuer avec cette carte de merde. Bon, ici, je pense qu'on va prendre Jeune Prêtresse. Et on va partir sur l'œuf. Et on va faire un petit trade ici aussi, je pense. Ouais, le problème, c'est que si je fais un trade, j'active le venger. Du coup, c'est pas ouf. Donc non. Non, 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 non. Tant que je ne peux pas gérer le serviteur qui va être buffé, je dois éviter. Aïe, aïe. Je pense que la game m'échappe complètement. Il fait les trades à ma place. Le nouveau secret, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir si ce n'est pas un noble sacrifice. Non. Ok. Je pense que je ne contenue pas un trade. Même si c'est le plus haut, le plus haut. En plus, ça va me foutre dans la merde. Mais il y a le venger qui me foutrait aussi dans la merde. Donc bon. Je vais partir sur la Jeune Prêtresse. Et l'éjecteur. Ok. Du coup, c'est revive et venger. On a l'info. On a l'info. Derrière, j'ai quand même énormément de poids de dégâts. Il va devoir gérer le board. Et au final, c'est secret. Venger et revive ne sont pas forts actuellement tant que moi, je ne fais pas les trades. Du coup, j'y vais tout simplement de lui donner cette force. On récupère un oeuf. Génial. Est-ce que je peux avoir un argus, s'il vous plaît ? Un truc, là. Il ne faut pas que ce soit une puissance. Parce que du coup, je n'ai pas envie de faire les trades. Si je fais l'éruption, ça va donner le revive au serviteur. Mais bon. Je pense que je vais quand même le faire. Avec le ciné, ce truc au porteur. Ah, mais là, on n'a pas de chance, là, les gars. Là, on enchaîne les cartes dégueulasses. La corruption aurait pu être décente ici, mais... J'ai envie de faire l'éruption, peut-être. Ouais. Ah, ça a tellement de foutre de la merde. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je suis dans la merde. Allez, go. Hop, les vengés qui s'activent. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas bien. La rédemption. Tête. J'ai hésité, mais peut-être. J'ai hésité. Je me dis qu'il n'a plus trop de secrets, là. Il n'a plus tout joué. Attention. Le bon adversaire mystère de tour 6, qui fait mal. Et là, on prend des patates. Et là, c'est certainement la fin de la partie. Je ne vois pas comment je peux revenir de ça. Ah, Largus. Largus sur les oeufs, ça fait plaisir. On va aller activer le noble sacrifice. Ok, je pense que l'idée, ça va être de gérer un maximum de board. Et de le forcer à trade mes oeufs avec Largus. Pour être... Revenir un peu dans la game. Mais je ne pense même pas qu'on va pouvoir. On va essayer. Il y a le plus-à-plus-à-qui est présent ici. Est-ce que je peux trade une de ces deux-là? Je vais peut-être aller trade celle-ci. Et même aller trade la coquine ici. Oui. On va partir là-dessus. Go. L'Argus. Et la coquine. Merde, j'aurais dû jouer la coquine avant. Vu que mon Argus va passer à un point de vie. My bad. Et j'aurais pas dû faire le trade avec le diable de terre. J'ai fait de la merde. Je pioche pas. Vu que j'ai joué le Gertunest. Oui, oui, non. J'aurais dû jouer celle-là. Je savais qu'il y avait le secret qui mettait un point de vie. Mais du coup, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Mais avec les Argus, mes oeufs étaient buffés. Du coup, je pouvais garder mon petit diable de terre en vie. Petite erreur qui va peut-être me coûter cher là. Parce que c'est vrai qu'avec ce Plessis, j'en reviens un peu dans la game au final. Donc, j'ai merdé. J'ai merdé clairement. La faveur. Pas très rentable pour le coup. Et je pense qu'il va attendre. Il va attendre parce qu'il n'a pas envie de faire proc les oeufs. Il est quand même à 13 poids de vie. En même temps, je dois à midi là. C'est pas normal. Normalement, je dors à ce créneau-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Est-ce que j'ai assez de dégâts pour le tuer ? Je ne pense pas. 2, 4, 5, 6. On peut imaginer du coup passer à 11 poids de dégâts. Le noble. On est d'accord. Du coup, moi j'ai joué ma rampante. Le garde-finieste dans la tête, j'imagine. Et on va juste trade les 3 tokens ici. Est-ce qu'on va vraiment voler cette game sur le top deck Argus avec les deux oeufs ? Je pense que oui. Je pense que oui. Sauf s'il a une consécration. Du coup, c'est vrai que c'est un purissier de te les mettre à deux poids de vie pour le coup mes oeufs. Le deck est très fort. En plus, là honnêtement, j'ai merdé. Sur ce game, j'ai clairement merdé. Ça fait plaisir. En tout cas, très très bon deck de Kallax. Kallax qui est un joueur francophone qui est passé d'ailleurs chez Melty. Donc vous pouvez le retrouver sur Twitter. Je vous mettrai sur Twitter dans la description. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur le deck éventuellement si vous avez testé d'autres variantes. Ce genre de choses. Je vais certainement aussi vous sortir demain la decklist de Super TD qui a vraiment très très bien marché. C'est un match freeze avec Greno Jackson. Il joue des doublons dans sa liste donc ça va être intéressant aussi de voir un peu comment est-ce que le deck tourne avec des doublons et Greno Jackson. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, tu dors plutôt fort. Ciao les gars !